Salut les mecs, je voulais vous rappeler de penser à mon site internet, il y a tout le matériel que je conseille que ce soit sur les souris, les casques, les écrans, toutes les configs aussi allant de 500 à 2000 euros. Hésitez vraiment pas à checker mon site de temps en temps et quand vous allez acheter du matériel prenez mes liens parce que je touche un pourcentage. C'est tout simplement Amazon, il n'y a pas de partenariat avec des marques ou quoi que ce soit, il y a vraiment tout ce que je conseille comme ça vous allez être le mieux équipé possible. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui est pour moi une toute nouvelle, un tout nouveau thème, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo donc n'hésitez surtout pas dans les commentaires à me dire si vous appréciez ou pas. Des likes bien évidemment pour manifester votre engouement autour de ce sujet, c'est à dire que je sélectionne une action, en l'occurrence aujourd'hui on va voir une action de RPK, le tank Cédric, notre French tank player contre Faye sur NUC qui pour moi prouve un petit peu tout simplement l'amélioration qu'il y a sur son niveau de jeu, la progression qu'il a depuis des semaines car avant pour moi RPK était un joueur plutôt statique avec beaucoup de lacunes etc. Et là j'ai l'impression vraiment qu'on a affaire à un joueur totalement, enfin en tout cas beaucoup plus compliqué qu'avant et je voulais le mettre en évidence aujourd'hui et le féliciter personnellement pour sa progression. Donc on est sur NUC, on perd 2 à 0 contre Faye, juste avant on avait fait tomber 3 armes, je vais vous montrer, voilà on a fait tomber 3 armes, ça veut dire que l'économie n'est pas forcément excellente du côté des terreaux donc on peut prendre le choix par exemple d'acheter parce que c'est NUC aussi, c'est une map ultra défensive et même avec par exemple des fusils à pompe, des shotguns ou des famas, on peut être très efficace par exemple sur cette carte. Pour le coup on va pas faire le choix d'acheter donc on continue sur de l'écho et on va voir un RPK totalement transcendé, voilà c'est le mot, c'est très mobile, sa panoplie va être exprimée au plus haut point. Donc on va voir ce qui est en train de se passer, on a un plan de jeu général sur une défense XT dans un premier tram avec Alex, ZIWO et RPK. Bien évidemment la valeur sûre c'est RPK qui va jouer au skill individuel donc il aura la responsabilité d'avoir la longue ligne avec son digueule sur le silo et sur le bas une fois que la smoke se sera dissipée on va voir ça. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer ? On a un RPK qui va jouer le duel, il va rien voir, il va se déplacer, voilà maintenant il garde le bas etc. Donc s'il a un premier shot, ça va créer une fouini par exemple pour Alex et ZIWO et là en l'occurrence la prise XT est en train d'être lancée. On a l'info au niveau du son qui est dans un silo, premier shot raté, deuxième shot directement headshot donc énorme one dig de la part de RPK. Maintenant que ZIWO a été tué, on a RPK qui a donné son info en tout cas sur son positionnement et là on a une mobilité qui est en train de se produire, voilà changement de rotation, on repart sur la rampe. Apex se fait surprendre parce qu'il est en contre timing sur la rampe mais RPK fait le kill encore une fois à l'exploit, on va pas se le cacher, il finit à 1 HP, c'est très très dur. Donc c'est le choix logique, c'est la faiblesse la rampe à ce moment là et derrière RPK va vouloir push la rampe, voilà mobilité encore une fois. Gros one digueule sur all of meister, on est déjà à 3 kills sur RPK dans 3 endroits différents de 3 manières différentes. Voilà on a eu le kill XT, le push, enfin le revenge sur la rampe et après le push de la rampe. On va prendre l'inthée parce qu'on sait qu'il y a le bon plantage qui est là, je crois que c'est déjà bien passé, il fait un kill. Et il y a un revenge qui vient de se produire sur Nico, donc on va essayer d'analyser ça. Le premier kill c'est une démonstration de skill pur, c'est ce que MRPK, il n'y a pas de flash contre lui, il y a très peu de choses. Il est en 1v1, il est en duel pur, c'est lui qui gagne, c'est normal, c'est le tank, c'est un monstre au niveau du skill. Il l'a toujours prouvé, c'est son point fort et ça ne changera jamais. Derrière on voit un RPK qui continue d'avoir un plan de jeu, qui veut bait un petit peu pour ses potes, pour que derrière même si il y a l'attaque qui veut rentrer dans le piège au niveau de l'XT, il y aurait Apex par exemple, Alex et Zibo qui auraient fait le taf. Donc ça c'était le plan de jeu de base tactique, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a une redirection de l'attaque et on le pressent un petit peu, ou on a les infos peut-être au son, ça je ne sais pas. Derrière on a une rotation qui est en train de se faire, on a un repositionnement de la part d'RPK qui devient comme vous pouvez le voir beaucoup plus mobile. Il va sur la rampe, Apex toujours couteau en main devant les gens et tout, il est hors timing, il est hors de position, il se fait tuer, RPK fait le deuxième kill sur le mec rampe, là il veut rester un petit peu dans la rampe défensivement, il se passe quelque chose, un T et tout, donc hop il fait le choix derrière de créer l'exploit. Même à un HP, il va repush la radio, il fait le gros one tap sur Olofmeister, ça c'est ce qui est en train de se passer. Et donc là on est déjà à 3 kills d'RPK dans 3 positionnements totalement différents, un XT, un dans la rampe passif en revenge et un dans la rampe agressif. Derrière on se repositionne encore une fois, donc encore une fois c'est ce que je veux vraiment mettre en évidence, c'est la mobilité d'RPK sur cette carte là, c'est qu'il va retourner dans l'inté par le haut de l'échelle, on a Shox bien évidemment qui a l'information avant ça, donc c'est un choix, c'est pas une intuition qu'a RPK, c'est une information mais on peut voir que déjà il est très réactif, il est aware un petit peu de où il faut aller, alors qu'avant je trouvais vraiment complètement perdu. Et là, revenge sur Nico dans le B1, pas le plus difficile des kills, mais pas le plus facile non plus, il ne faut pas oublier que là RPK il a 1 HP, il y a le stress, il y a la panique, on est dans un quart de finale, etc. C'est quand même un match à tension, match à pression, c'est une situation aussi qui peut générer du stress, on sait qu'on est l'OHP, on peut rater totalement, on peut foirer son spray totalement, là il fait preuve de beaucoup de sang-froid et il fait le kill encore une fois sur Nico qui lui aussi est mis d'HP, je crois qu'il lui met 1 ou 2 balles dans le corps, mais c'est pour vous montrer encore une fois, pour mettre en évidence la mobilité d'RPK, les changements de rythme dont il peut faire preuve maintenant, alors qu'avant je trouvais quand même qu'il était très statique, qu'il subissait beaucoup de jeu, très passif, complètement dupère quand il était face à des adversaires qui le flashaient, qu'il le mettait juste en échec tout simplement et là maintenant je trouve qu'il est beaucoup plus complet et je voulais vraiment le féliciter personnellement et faire cette vidéo en hommage un petit peu pour sa marge de progression, pour montrer le travail qu'il a pu accomplir et tout simplement le niveau qu'il a, bien évidemment c'est pas le meilleur joueur du monde, il peut encore combler ses lacunes justement sur sa mobilité, sur ses choix, sur ses mouvements et tout, mais en tout cas on peut voir déjà qu'il a eu une grosse progression et que c'est un joueur énormissime et là c'est un round clé les potes, on est sur de l'écho, on perd 2 à 0, l'économie n'est pas bonne pour Fay, c'est une écho clairement qui les envoie eux-mêmes en écho, on reprend le dessus, on reprend l'ascendant sur le match, donc c'est pas un round qui compte pour du beurre, c'est là aussi tout l'aspect que je voulais montrer. Voilà les potes, cette vidéo prend fin, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, j'espère que ce thème vous aura plu, j'espère que RPK vous a fait kiffer aussi parce que moi en tout cas il me fait kiffer et je souhaite une belle réussite à Vitality et à nos joueurs français que ce soit chez G2 ou chez Vitality et une progression pour tous les joueurs, et au tout le monde. Je voulais vous rappeler de penser à mon site internet, il y a tout le matériel que je conseille que ce soit sur les souris, les casques, les écrans, toutes les configs aussi allant de 500 à 2000 euros, hésitez vraiment pas à checker mon site de temps en temps et quand vous allez acheter du matériel prenez mes liens parce que je touche un pourcentage, c'est tout simplement Amazon, il n'y a pas de partenariat avec des marques ou quoi que ce soit, il y a vraiment tout ce que je conseille comme ça vous allez être le mieux équipé possible.